Au départ de la course réservée aux hommes, 253 km 600 entre Maastricht et Valkenburg, avec ses innombrables changements de cap, voici le deuxième de l'édition de l'année dernière, le champion d'Irlande Healy, voici Ayuso également, qui est leader en l'absence de Pogacar. Un petit ennui mécanique, oui, il peut de temps en temps y avoir des pépins, mais vous voyez que tous les vélos de Mathieu Van Der Poel se ressemblent et rappellent que c'est le champion du monde qui évolue donc pour la première fois cette saison en World Tour devant son public. Évidemment, les chutes, c'est tous les jours, c'est tout le temps comme cela, sans trop de gravité en début de course. Et on voit là que Ayuso est en train de revenir avec un équipier, en l'occurrence Juan Almeida. En revanche, il y a quand même quelques stigmates pour Godon. Le point de la situation est très clair, nous avons quatre coureurs en tête, vous les avez là sous les yeux, ils sont partis au kilomètre 34. On rappelle que ces hommes sont partis à 216 km de l'arrivée. J'allais le dire, le moment est venu de se serrer la main. Oui, ça fait presque 150 km devant. En effet, voilà. Et une nouvelle attaque. Deuxième de Vervak, décidément. Qui a du punch, qui a de l'envie. Ça roule bien, ça s'entend bien, mais pas question de les laisser filer. Et regardez comme Van Der Poel est remonté à la troisième position, idéalement placé. Il était, il y a quelques années, sur la dernière image du peloton, il était aux alentours de la 25e place. Et attention, attaque de Hirschi. Hirschi avec Adria, justement, on en parlait. Madouas qui contre avec un coureur de l'équipe Lidl. Attention, là, ça devient stratégique. Là, c'est peut-être dans de l'anticipation. Toujours honoré, Lapera. Il y a trois ou quatre coureurs qui ont fait le bon. Alors là, on a un groupe avec Benoît. Avec Pitcock. Benoît et Pitcock. Ah, c'est Pitcock qui a fait le bon et pas Van Der Poel. Ah, ah, attention, Vaucelin aussi. Vaucelin. Allez, deux Belges en tête. Ah oui, Benoît qui accélère encore. Grosse performance de Benoît à 28,4 km. Et regardez, ce style de 27 ans. C'est digne de la grande époque de Michel Polantier. Avec Pitcock. Pitcock est dangereux. Et Hirschi. Pitcock est dangereux par sa facilité. En tout cas, c'est ce qu'il devait faire, Benoît. Il l'a fait là où il devait le faire. On se retourne. Ah, mais que reste-t-il maintenant ? Il reste le Kauberk, le Gullemerberg et le Bimmelerberg. Ou alors Van Der Poel se dit, moi, je fais le bon sur le Kauberk. Oui, mais il faut être costaud quand même. Ça ne s'entend pas. Non, il est loin d'ailleurs. Il est loin, oui. Il n'est même pas dans l'image. Kuhn qui ne va pas rouler. Est-ce que Van Der Poel a renoncé ? C'est possible, hein ? Oui, oui, c'est possible. Intéressant de voir ce qui va se passer aussi dans le peloton. Est-ce que quelqu'un va essayer de faire le bon... Scalmose attaque ! Scalmose, évidemment. Scalmose attaque. Avec Töns. Scalmose, Töns, Williams. Grégoire qui essaie de bouger aussi. Van Der Poel est un petit peu en retrait derrière Matthews. Avec Cosnefroix dans la roue de Godon. Il se laisse emmener. Scalmose, Töns. Cosnefroix. Et là, les situations de course font évidemment que Van Der Poel laisse la main à tout le monde pour l'instant. Carapace essaie de remonter aussi. Hirschi est costaud. Il a montré. Hirschi et Benaut l'ont fort montré. Regardez, on est de nouveau avec les quatre. Ce sont de nouveau. Dès que ça monte, ce sont les quatre plus forts. Les deux Belges. Hirschi et Pitcock. Et là, et Benaut et Van Der Poel doivent essayer de se débarrasser des autres. Exactement. Et Pitcock attaque. Pitcock attaque. Il ne veut pas le retour de Lapera. Pitcock attaque sur le faux plat là. Et oblige ses adversaires à réagir. Pitcock à 5,6 km. Et ça, c'est sans doute le coup fatal à Lapera. Hirschi ne peut pas. Hirschi ne peut pas. Est-ce qu'il s'est envolé ? Oui, Hirschi calcule. Oui. Il ne veut pas. Il ne veut pas. Il ne veut pas. Ils avaient raison, Gérard. Bien vu. Regardez les autres. Quel suspense. C'est encore possible. On doit encore y croire dans ce groupe. Le peloton qui est juste derrière. Benaut est en dernière position. Pitcock est bien placé. Et c'est Bilbao qui revient comme une flèche. Qui lance son sprint de très, très loin. Attention. Attention. Vance Venant qui lance de très loin. Il fait l'affaire de son groupe. Mais ce n'est pas fini. Vance Venant avec Bilbao. Et derrière, ça revient très, très fort. Alors Pitcock, Benaut. Pitcock. Pitcock, Benaut. Allez, Tich. Et c'est Pitcock qui gagne devant Hirschi Benaut. Vance Venant, Lapera, Badouas, Paché, Mollema. Il a pas mal sprinté, Tich Benaut. Il a pas mal sprinté. Il ne doit pas avoir. C'est un de ses meilleurs sprints. Mais ce n'est pas suffisant. Il est encore une fois sur le podium. Mais les deux hommes les plus rapides ont gagné. C'est assez logique. Oui. Et Hirschi revient très fort. Et voilà, là, cette fois-ci, Pitcock n'a pas besoin d'attendre la photo finish. Non.